Je suis Walid Lamsalak, j'ai 33 ans et je vis près d'Alès. Je dirige la société RISC-Crise, c'est un bureau d'études et un organisme de formation en prévention des risques et gestion de crise. Mon cursus universitaire fait largement écho à ce qu'est la société RISC-Crise aujourd'hui. J'ai une licence qualité, hygiène, sécurité et environnement, donc plutôt la thématique risque professionnel, un master en gestion des risques majeurs, là qui fait plutôt écho à l'aspect risque naturel de la société, et j'ai un master spécialisé à l'école Nébillalès en sécurité industrielle pour vraiment traiter l'aspect risque technologique. En plus du cursus universitaire multi-risques, j'ai eu la chance de travailler dans des groupes industriels comme Total ou Schneider Electric qui ont cette approche multi-risques, effet domino, qui est très marquée. En 2014, j'ai décidé de fonder la société RISC-Crise qui regroupe l'ensemble de ces thématiques et en parallèle, il faut savoir que j'ai une activité de sapeur-pompier volontaire dans le Gard depuis mes 16 ans, donc 17 ans maintenant. Comment vous est venue l'idée de lancer ce business ? Alors l'idée c'était, on dit souvent que choisir c'est renoncer. Alors moi j'ai décidé de tout regrouper finalement au sein d'une seule structure, sous un même toit, et donc j'ai regroupé l'aspect risque professionnel, risque technologique et risque majeur naturel. Pour moi faire un choix dans ces différentes thématiques c'était un choix difficile, je suis vraiment attiré par l'ensemble de ces risques, par la prévention de ces risques et la gestion de crise, donc j'ai décidé de tout regrouper dans une même entreprise. J'ai aussi fait le constat que nos clients ont besoin d'avoir cette réponse globale. À travers leurs différentes responsabilités, ils ont besoin de traiter l'ensemble de ces différents risques sur le territoire ou dans leur propre structure. Une entreprise doit faire face aux aléas climatiques, aux risques professionnels et aux différents risques technologiques de leur propre structure ou de ce qui les entoure. Nous pouvons répondre à l'ensemble de ces besoins à travers ces différentes spécificités. L'idée m'est aussi venue d'un besoin ressenti auprès des différents clients PME, TPE, groupes industriels, collectivités, parfois des particuliers. Où on a ces besoins variés, il faut savoir traiter différents risques et différents aléas. Quel conseil pour celui que vous étiez au moment de vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ? J'aurais deux conseils. Le premier c'est d'éviter de se disperser. C'est vrai que lorsqu'on crée une structure, on a envie de tout faire. On veut tout faire d'un coup surtout et donc on perd beaucoup de temps à faire des choses dont on n'est pas du tout spécialiste. Le deuxième conseil, c'est de savoir dire non. On a peur de répondre par la négative à un client qui nous demande une prestation qui n'est pas tout à fait la nôtre. On a peur de dire non à un collaborateur. On a peur de dire non à notre entourage qui veut nous impliquer dans différents projets. Donc il faut savoir dire non quand on ne se sent pas de le faire. Vous devez recruter demain. Quelles valeurs et quels atouts retiendront votre attention ? C'est vraiment que les valeurs de la société soient partagées. Donc dans un premier temps, nous avons défini ces valeurs en commun. Et aujourd'hui, à travers les nouveaux recrutements, on fait attention à voir si vraiment les valeurs collent bien au profil du candidat. Il y a aussi le projet d'entreprise. Il faut que l'équipe complète ait la même vision de l'entreprise et de ce qu'elle va devenir dans les prochaines années. En termes de valeurs, il y a la motivation. Il faut une équipe motivée, prête à relever des challenges avec le goût de l'effort. Le goût de l'effort, c'est quelque chose d'important auquel je tiens dans le sens où on doit être résilient. À travers nos projets en gestion des risques et gestion de crise, on met l'accent sur la résilience. Il faut que nous-mêmes nous soyons résilients à travers les différents projets que nous devons mener et surtout les différentes nouveautés auxquelles nous devons faire face. La capacité d'adaptation est aussi une valeur importante. La société évolue, nos clients évoluent, les risques et les aléas évoluent, les vulnérabilités ne sont plus les mêmes. Nous devons faire face à des nouveautés en termes d'aléas, en termes de risques, en termes de besoins. Notre équipe doit faire preuve de capacité d'adaptation pour répondre à ces différentes nouveautés. La curiosité. La curiosité, c'est quelque chose d'important pour RISCRISE, dans le sens où il faut savoir aller chercher les nouveautés, sortir des paradigmes de tout ce qui se fait déjà, de manière à innover en gestion des risques et en gestion de crise. C'est une thématique qui est assez nouvelle, la prévention des risques majeurs, la prévention des risques technologiques également. Il faut savoir aller chercher ce qui se fait, mais aussi ce qui ne se fait pas encore. La force de RISCRISE, c'est l'équipe qui la compose. Elle est composée de différentes spécialités, donc des spécialistes en risque naturel, en cartographie, en risque industriel, en risque professionnel. Donc nous accordons une attention particulière au recrutement. Mais aujourd'hui, j'ai une super équipe et on peut dire que je me suis et on s'est très peu trompés à ce niveau-là.